Ok, donc ici c'est un exemple de problème écrit que vous allez rencontrer. On va vous poser la question à un certain moment donné, bien sûr, de calculer la tangente de la tangente de la courbe et la tangente, comme on a appris précédemment, c'est la même chose que calculer la dérivée. Donc si on est capable de calculer la dérivée, on peut avoir à ce moment-là la pente de la tangente. Maintenant, je vous donne comme définition aussi, si je vous demande par exemple de me calculer la pente de la normale et je vous dis que la normale c'est une droite qui est perpendiculaire à la tangente. Donc pour faire ça, peut-être un petit rappel, c'est qu'en fin de compte, la pente de la tangente, mettons que c'est égale à m, donc on aura à ce moment-là la pente de la normale qui est une perpendiculaire, elle sera égale à négatif 1 sur m, donc si on a la même valeur de m. Donc en sachant ça, une fois qu'on a trouvé la pente de notre tangente, ça devient facile de trouver de 1 la pente de la normale, mais aussi de trouver l'équation de la normale. Donc c'est le genre d'exemple que vous allez retrouver dans votre cahier d'exercice, trouver l'équation de la normale à la courbe f de x est égale à 3x à la 2 plus 1 lorsque x est égale à 2. Donc pour faire ça, eh bien on va premièrement calculer la dérivée selon le principe qu'on est en train d'apprendre dans le moment, la définition de la dérivée. Donc c'est l'exemple que je vais donner tout de suite. Donc si on fait ça selon la définition de la dérivée qu'on est en train d'étudier, donc en utilisant la limite lorsque h tend vers 0. Donc on va utiliser... Oups, il me semble que j'avais changé mon stylet. On va utiliser f prime de x avec la définition de la limite lorsque h tend vers 0. Donc à ce moment-là, la formule générale, c'est f de x plus h moins f de x. Tout ça divisé par h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer. Donc la limite lorsque h tend vers 0. Et on va remplacer notre f par, enfin compte, par notre équation qu'on a ici. Donc on se retrouverait avec 3 et on remplace le x tout seul par x plus h à la 2 plus 1. Moins f de x, donc moins f de x qui est lui 3x à la 2 plus 1. Tout ça divisé par h. Donc je vais continuer de cette façon-là, toujours avec ma limite lorsque h tend vers 0, qui me donnerait 3... Oups, j'ai sauté une étape. 3 fois x à la 2 plus 2xh plus h à la 2. Donc je suis en train de faire seulement cette partie-ci. plus 1. Et là, je vais effacer ceci. Moins 3x à la 2. Moins 1, puisque j'ai enlevé la parenthèse. Encore ici, tout divisé par h. Donc je continue. Je vais distribuer mon 3 à chacune de mes parties. Donc là, j'ai toujours la limite lorsque h tend vers 0. De 3x à la 2 plus 6xh plus 3h2 plus 1 moins 3x à la 2 moins 1. Et encore divisé par h. Donc là, j'ai des sections qui vont s'éliminer. Donc je vais avoir mon terme 3x à la 2 qui s'élimine avec moins 3x à la 2. Mon plus 1 et mon moins 1 s'élimine aussi. Donc je me retrouve avec toujours la limite lorsque h tend vers 0. de 6x à la 2 plus 6xh plus 3h à la 2 divisé par h. Et ça, je peux factoriser la limite à h tend vers 0. de 3h multiplié par 2x plus h divisé par h. Encore ici, mes h vont s'éliminer. Ouh, c'était mon h qui s'éliminait. Donc je reste avec moins 3 encore. Et je continue. La limite lorsque h tend vers 0 me donne 3 fois 2x plus h. ou j'aurais pu dire la limite lorsque h tend vers 0 qui est égale à 6x plus 3h. Donc maintenant, si je fais cette limite-là, donc si vraiment mon 3h tend vers 0, donc 3 fois 0, ça me donne 0. Donc je me retrouve avec une dérivée qui est de 6x. Et comme on sait que la dérivée est égale à la pente de la tangente, donc f prime de x va être égale à la pente de la tangente, je vais faire justement ma dérivée pour f prime lorsque x tend vers 2. Ça va me donner 6 fois 2 qui va être égale à 12. Donc ma pente de la tangente à ce moment-là va être égale à 12. La question qu'on pose, donc on pose la question, quelle est l'équation, donc trouver l'équation de la normale à la courbe. Donc si je veux trouver l'équation, qui est, l'équation serait, je vais écrire ça en bleu, juste pour changer. Donc l'équation, ça serait une droite, parce qu'une normale est une droite, donc on cherche le y de la normale, en fin de compte, qui est mx plus b. Donc là, je vais savoir que la pente de ma normale va être l'inverse de la tangente. Donc c'est moins 1 sur la pente de la tangente, qui serait donc moins 1 douzième. J'aurais le point que je peux utiliser, qui serait en x est égal à 2. Et pour le y, en fin de compte, j'ai tout simplement besoin de calculer mon f de 2, pour l'équation, et non le f prime, ce n'est pas la même chose. f de 2. Et l'équation de départ, c'était 3x à la 2 plus 1. Donc je vais changer mon x par 2. Ma réponse devrait être plutôt 13. Donc ça, c'est la valeur de y, lorsque x est égal à 2, pour ma fonction. Donc pour la fonction, pour la courbe, si on veut, c'est la courbe, 3x à la 2 plus 1, c'est une courbe sur le graphique. Et on a trouvé, en fin de compte, la tangente à un point particulier, qui était lorsque x est égal à 2. On a trouvé la tangente à ce point-là. Donc la pente de la tangente que nous, on a trouvée plus tôt. Et maintenant, on veut calculer qu'est-ce qui est l'équation. On a besoin de l'équation de la normale. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Donc là, j'ai un point, j'ai une pente, j'ai un point. Donc je peux mettre ces deux choses-là dans mon équation. Ce qui va me donner un y de la normale qui est 13, une pente qui est moins 1 douzième, le x qui est 2 et le b qu'on cherche pour avoir l'équation finale de notre normale. Donc, moins 2 divisé par 12, ça fait moins 1 sixième. 13 qui est égal à moins 1 sixième plus b. Donc, je vais isoler mon b et je vais me retrouver avec 13 plus 1 sixième. Je vais mettre ça sur un dénominateur commun égal à b. ce qui nous fait nous retrouver en fin de compte avec une équation finale pour notre normale à moins 1 douzième de x plus 79 sixième. Il serait possible ici de mettre ça sous 100 dénominateurs. Donc, si on multiplie par exemple chaque ou bien on peut dire 12 y moins x moins 474 est égal à 0 et voilà. qui ont ,